pour ceux qui habitent aux antilles aux alentours vous avez sûrement déjà remarqué depuis quelques temps que les frais de port ont littéralement explosé à la base c'était gratuit ou à 2 3 euros avant c'était simple fallait juste mettre en pays la france et dans les départements après tu ajoutais ton île ou ton pays par exemple la guyane et tu avais les frais de port gratuits la plupart du temps ou à 1 2 euros vraiment le strict minimum et puis voilà tu commandais tes affaires et voilà tu le recevais le mois prochain sans souci a pas de problème mais depuis la fin d'année 2019 là beaucoup de choses ont changé maintenant si tu habites en martinique par exemple comme pays dans l'adresse il ne faut pas mettre la france il faut mettre la martinique parce que ali express maintenant va te dire que non vous n'habitez pas en france mettez votre vrai pays etc c'est la petite faute qu'on faisait par les frais de port gratuits avant est terminée ça fait maintenant un moment je pense que c'est depuis la fin d'année 2019 que c'est comme ça ce qui entraîne légère hausse des articles parce que je sais pas si vous avez déjà remarqué si par exemple vous passez de la france à votre île vous voyez que le prix de l'article je parle pas des frais le prix de l'article augmente quasiment de 5 6 voire plus ça dépend ça dépend des articles ça dépend des vendeurs donc tu perds déjà presque une dizaine d'euros rien que pour ça et puis il y a les frais de port qui ont augmenté 3 3 4 euros ça pouvait être gratuit mais c'était vraiment très rare et en plus il n'y a pas que ça il y a aussi le fait que certains vendeurs n'acceptent pas d'expédier pour les deux tu vois parfois sur certains articles que le produit ne peut pas être expédier alors que quand on mettait la france avant il pouvait très bien expédier tu vois juste parce que c'est écrit l'île je sais pas que ce que les gens ont avec les entiers depuis quelques temps il ya certains sites qui ne veulent plus où il faut faire des trucs pour contourner ne vous inquiétez pas pour ça je ne sais je suis là puis après ça en début d'année qu'est-ce qui s'est passé année 2020 catastrophe quelle est la première chose à laquelle tu penses quand je parle de 2020 tu vois il ya eu ce maudit qui est entré dans nos vies ce qui fait que beaucoup de choses ont changé problèmes économiques ils ont perdu de l'argent il ya certaines compagnies certaines entreprises qui ne peut plus livrer pour certains pays par exemple chine comme vous l'avez sûrement remarqué à beaucoup de gens qui m'ont posé la question par rapport à mes dernières vidéos pourquoi chine ne lisent plus je trouve plus mon pays comment on fait pour commander sushis in en fait tout simplement ils ont été interdits pour le moment de livrer mais petit à petit je vois que la liste parce qu'ils avaient mis une sorte de liste en fait il y avait guyane guadeloupe il y avait presque toutes les antilles il y avait des pays d'afrique mais je pense que c'est pour bientôt parce que la liste commence à devenir vraiment petit bref donc du coup ils ont eu la magnifique idée de changer les frais de port pour tout le monde on n'en fait même pas pour les antilles je crois seulement je sais pas pour les autres en fait si je sais pas mais pour les antilles maintenant on est passé d'un inoffensif 3 5 euros de frais de port ça fait mal quand même tu vois 5 euros ça va c'est voilà tu vois quand tu sais qu'avant c'était gratuit ça passe à 5 euros ça fait mal quand même tu vois même si c'est pas beaucoup on est passé de 3 5 euros de frais de port à un gros moment avec 100 euros de frais de port 120 euros parfois j'ai déjà vu son article 200 euros de frais de port pour un mini sculpture qui ne coûtait même pas 10 euros c'est incroyable franchement là je... avant que je découvre cette technique ça faisait depuis novembre que je n'avais pas commandé sur l'express parce que moi je ne suis pas encore riche je ne vais pas commander quelque chose qui vaut 10 euros plus 100 euros le frais de port non alors vous commencez vous ouvrez l'application aliexpress vous allez en bas à droite donc compte puis vous allez sur la roue dentée qui est en haut à droite cette fois ci à côté du drapeau de la guadeloupe vous cliquez dessus puis après vous allez donc vous êtes dans les paramètres vous allez dans adresse de livraison qui est là après ça vous cliquez sur ajouter une nouvelle adresse si vous avez déjà une adresse vous pouvez la laisser ou la supprimer c'est pas grave ça n'aura aucun impact sur ce qu'on va faire c'est pas grave on va utiliser l'adresse qu'on va créer en ce moment et plus l'adresse que vous avez donc vous pouvez la supprimer si vous voulez mais ça ne changera rien si vous la laissez donc on va cliquer sur ajouter une nouvelle adresse alors pour commencer vous pouvez d'ores et déjà définir en tant qu'adresse de livraison par défaut comme je viens de vous dire parce qu'on va utiliser que cette adresse là c'est pour pas qu'à chaque commande en fait vous devriez choisir qu'elle qu'elle des adresses en fait pour ce soit vraiment par défaut donc en gros vous activez déjà dès le début comme ça on est bon avec ça c'est déjà terminé donc la prochaine étape simple vous entrez votre nom et votre prénom bon moi je vais rentrer par exemple nom puis par exemple bastien logan par exemple imaginons voilà vous avez rentré votre nom et votre prénom pour l'instant rien de compliqué puis vous devez rentrer votre numéro de téléphone pas avec l'indicatif de france donc pas avec plus 33 mais avec par exemple par exemple moi je suis en guadeloupe donc c'est plus 590 tu vois donc je pense que vous connaissez votre indicatif celui-là martinique lui en haïti peu importe vous écrivez en fait vous mettez votre indicatif là par exemple vous voyez faut commencer obligatoirement faut pas laisser plus 33 si il est déjà présent vous rajoutez votre indicatif donc ça c'est normal concernant le numéro de téléphone il faut le commencer par le 0 il ne faut pas commencer par le 6 par un mois pour 690 il faut commencer par le 0 690 sinon quand vous allez valider votre adresse il va vous dire que ce n'est pas bon ce n'est pas un numéro de téléphone complet faut mettre vraiment le numéro téléphone complet donc 0 690 etc etc je rentre encore un faux un faux numéro par exemple imaginons voilà voilà c'est fait donc vous avez déjà rempli les trois premières étapes puis nous sommes dans adresse de livraison l'une des parties les plus importantes de ce tuto il faut comprendre tout ce que je dis à partir de maintenant même si ce que j'ai dit avant fallait comprendre aussi mais là c'est pour moi une partie des plus intéressante si vous le faites mal ça n'a pas passé ça n'a pas fonctionné donc alors déjà on va cliquer sur guadeloupe parce qu'il faut changer il ne faut pas laisser votre île ou votre pays vous cliquez par exemple moi c'est guadeloupe vous par exemple c'est guyane voilà votre pays par exemple on va chercher donc la france bon elle est déjà en haut donc voilà on clique sur la france puis ça va afficher une liste vous allez vous dire oh non il n'y a pas peut-être mon pays ici ne vous inquiétez pas il ya guyane la réunion il ya tout donc par exemple moi en l'occurrence je vais choisir guadeloupe quand j'ai choisi guadeloupe après ça me demande de choisir les communes et tout bref vous habitez par exemple donc moi par exemple je vais mettre les abîmes voilà donc là vous voyez que ça a changé d'un coup tu vois il ya c'est en plusieurs catégories adresse de livraison donc voilà première étape partie un un petit peu terminée tu vois on a rien encore fait c'est que le début il ya rien encore c'est juste pour faut que faut que vous ayez ce format là si c'est pas comme ça c'est pas bon refaite et voilà maintenant dans les cases rue maison appartement appartement bâtiment lieu dit etc vous devez simplement entrer votre adresse de préférence sans accent par exemple si par exemple vous voulez que résidence ne mettez pas l'accent aigu mettez à résidence mettez résidence ne mettez pas le et parce que parfois ça peut ne pas passer ça vous devez tout refaire à zéro et tout donc ne mettez pas d'accent mettez vraiment sans rien du tout parce que les accents ne sont pas universel donc par exemple voilà je vais créer une adresse puis il reste le code postal alors plus le code pour ça c'est très particulier parce que c'est là que tout se joue en fait sinon vous aurez fait ça pour rien et si vous mettrez le vôtre ça ne va pas fonctionner vous aurez des frais de port voilà ça ne va strictement rien changer en fait parce que comme vous le voyez j'ai rien j'ai rien fait de j'ai rien fait de particulier pour le moment c'est tout à fait normal ce qu'on a inscrit sauf qu'on a mis la france comme avant mais comme je vous ai dit au début de la vidéo ça ne va pas passer si on met la france donc voici la technique pour contourner donc vous avez vous allez cliquer sur le code postal tout simplement vous allez mettre comme cause postal 0 0 0 0 0 attend ça même ouais voilà vous allez mettre ça en grosse à la place de de code postal que tu actuellement à cinq chiffres tu mets 5 0 tout simplement et vous cliquez sous les 5 0 qui se trouve en bas et voilà c'est avec c'est bien sûr ce n'est pas encore fini ce n'est pas encore fini du tout vous aurez toujours les frais de port voilà ce n'est pas encore fini mais dites vous qu'il faut mettre 5 0 en code postal pour que à partir de là ça commence à sentir bon vous allez presque avoir les frais de port mais bien sûr il ya bien autre chose à faire et c'est là que beaucoup de gens me demanderont pourquoi 5 0 c'est comme si en fait vous n'avez rien mis comme si la case code postal était vide mais vous l'avez rempli pour que votre pour que votre adresse soit valide parce que vous avez bien compris en fait c'est une manière de contourner en gros quand le facteur aura le colis entre ses mains il ne va pas lire les 0 0 0 il va se référer à votre adresse ce que vous avez écrit quand vous écrivez résidence etc il va se référer qu'à cette partie pour voir pour savoir où est ce qu'il doit livrer et c'est justement là qu'on en vient il faudra tout simplement après ça c'est pas encore fini il y a encore d'autres choses à faire il faudra tout simplement ajouter à la fin de votre adresse donc par exemple moi j'ai mis porte 227 par exemple vous voyez il suffit tout simplement d'ajouter votre code postal à la fin si vous vous pouvez mettre aussi virgule si vous voulez pour séparer pour qu'il puisse comprendre même s'il va comprendre ne vous inquiétez pas c'est son métier et comme je vous ai dit j'ai déjà reçu des articles il y en a même un qui va venir quand je vais poster la vidéo je l'aurai souvent reçu alors là je viens de recevoir un colis à l'express que j'ai commandé il ya moins de deux semaines je vous mets le suivi juste à côté à l'instant où je vous fais cette vidéo nous sommes le 17 septembre et j'ai commandé ses vêtements parce que ce sont des vêtements le 6 septembre donc vous vous rendez compte en 11 jours je reçois un colis aliexpress au lieu de cinq à six semaines ou plus donc si vous voulez vraiment gagner du temps je vous conseille énormément cette technique pour ceux qui n'arrivent plus à commander par exemple qui simplement ne veulent pas dépenser 200 routes frais de port et n'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo et de vous abonner pour que youtube suggère ma vidéo à d'autres personnes je vous laisse avec la suite de la vidéo donc vous ajoutez tout simplement à votre adresse votre vrai code postal tout simplement et voilà vous voyez c'est une manière en fait de contourner la chose vous mettez un faux code postal dans la case code postal donc en référence 00 ne mettez pas d'autres mettez vraiment que ça au cas où parce que je sais que ça fonctionne avec celui là donc ne vaut pas aller chercher ailleurs et vous mettez le code postal autre part après ça vous pouvez c'est fini pour l'adresse donc voici votre adresse vous allez le laisser comme ça donc retenez bien si vous si vous avez fait une erreur c'est pas bon dites-moi en commentaire pour je puisse vous aider mais en tout cas ça fonctionne j'ai déjà reçu des articles il ya des articles qui vont venir cette semaine et comme je vous ai dit grâce à cette technique ça viendra largement plus rapidement en deux semaines vous allez recevoir vos colis aliexpress mais comme je vous ai dit ce n'est pas fini alors vous allez enregistrer l'adresse donc vous cliquez tout simplement sur enregistrer qui en haut enfin qui en bas qui en bas en fait puis après comme vous le voyez ça vous dit que l'adresse a été créé donc c'est parfait parce que normalement si vous aimez votre code postal ça n'aurait pas été créé ça aurait dit alias peut vous aurait dit qu'il ya un souci dans le code postal parce que vous aimez la france et vous aimez un code postal de votre île de votre pays la suite vous allez en arrière vous allez sous la flèche en haut à gauche en haut à gauche par exemple je vais sur un article quelconque imaginons je suis pas on va dans voilà on clique sur vous allez dans votre accueil parce que ce n'est pas encore fini vous avez toujours les frais de port élevé tout ça n'a pas changé on va on va regarder vous allez sur un article par exemple comme vous le voyez guadeloupe 49 euros de frais de port et vous voyez l'article à 211 euros maximum ou trois euros vous voyez les frais de port sont toujours élevés donc pourquoi en fait ça n'a pas fonctionné qu'est ce qui se passe en fait alors je vais vous expliquer vous allez encore en arrière dans l'accueil vous remontez vous allez donc compte encore une fois vous allez cliquer sous le drapeau de votre île en fait le drapeau qui se trouve en haut à côté de l'arroganté justement alors là vous cliquez sous le drapeau vous cliquez sur expédier vers qui se trouve ici après ça vous choisissez en france tout simplement la france comme pays après ça encore une fois la même chose vous choisissez votre pays encore une fois comme tout ce qu'on a fait alors là pour l'adresse tout simplement après ça vous choisissez votre ville votre commune de ce que vous voulez peu importe enfin pas peu importe mais bon voilà c'est pas important non plus la ville c'est pas voilà pour ça donc alors je sais pas si voilà j'ai trouvé exactement le même article et maintenant on va aller dessus et voilà vous voyez livraison gratuite de france à france en quelque sorte à france voilà on couillonne un peu vous voyez les frais de port alors là est à 46 euros 48 50 je sais même plus d'ailleurs vous pouvez commander sans souci sans problème en plus de ça les articles viennent très rapidement donc vraiment j'espère que cette vidéo vous aura aidé bien sûr j'ai pas encore fini de parler donc je sais vous allez quitter non ne partez pas encore donc si vous faites une erreur vous n'avez pas compris une étape vous avez des questions à me poser n'hésitez pas je réponds en commentaire n'hésitez pas à vous abonner aussi à mon instagram j'espère vraiment que cette vidéo par exemple vous aura donc vraiment laissez-moi un gros like sur cette vidéo à laisser un commentaire pour m'encourager et n'oubliez pas aussi de au lieu de partager cette technique à vos amis donner leur la vidéo donner leur lien de la vidéo pour que j'ai plus de vues pour plus de personnes regardent cette vidéo ça je pourrais vous sortir d'autres vidéos et en plus cette technique là ne fonctionne pas que sur aliexpress ça fonctionne aussi sur asos par exemple la livraison sur asos je crois qu'elle est à 25 26 euros je sais pas je vous le mette à l'écran et j'ai passé une commande asos en faisant ça j'ai changé mon adresse si vous voulez je vous montre vous laissez en commentaire je vais vous dire comment faire mais c'est pratiquement la même chose vous mettez en code postal 5 0 et vous rajoutez vous mettez une virgule et vous mettez votre code postal à la fin de votre adresse n'oubliez pas surtout à la fin vous rappelez ce que je disais sur asos alors vous commencez je vais commencer par les six que je ne vous recommande pas du tout en fait parce que soit les frais sont extrêmement chers donc ça sert à rien mais vous achetez le produit ici ou soit c'est une perte de temps c'est tout simplement en fait donc premier site que je ne vous recommande pas du tout c'est asos et l'inégal sauce depuis quel mois depuis l'homme depuis depuis je pense le début d'année je pense ils ont changé pour les anti pour la france c'est toujours gratuit les frais de port mais en fait avant tu avais une livraison gratuite dès tu faisais une commande de je pense de 27 euros la libération était gratuite mais il faut faire une commande de 237 euros je crois 237 ou bref plus de 200 euros de comment il faut faire pour que la livraison soit gratuite je ferai prochainement enfin au mois de novembre je pense un mois avant nouvel je sortirai la vidéo partie 3 des meilleurs sites pour commander au dom-tom et je mettrai aussi dans cette vidéo les sites qui font partie de ma technique en fait pour essayer parce que vous gagnez énormément d'argent énormément de temps en adoptant cette technique dont je n'ai n'hésitez pas à aller voir bref j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura aidé ça mettre un like à partager à vos amis parce que je pense que ça va intéresser plus d'un qui commande parce que c'est qu'il ya énormément de personnes qui ne comprend pas pourquoi les frais de port sont élevés tout et on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo allez salut ciao